... ... Il faut chercher un second souffle, on va dire, pour cette ville. Son barrage, elle l'attend. Les personnes l'attendent, ils ont cette mémoire du barrage. 10 millions d'euros, mine de rien, qui vont être investis en termes de travaux immédiats et après des répercussions en termes de tourisme. Vous êtes sensible à cette question ? Vous êtes, je rappelle, membre d'une association de consommateurs. Oui, bien sûr. Mais l'argent pour le tourisme, c'est pas les consommateurs d'eau qui doivent financer des équipements touristiques. On est sensible à une petite ville comme Saint-Germain-Malifaut qui veut se développer, développer son tourisme. C'est tout à fait légitime. Mais pas avec de l'argent des consommateurs et des contribuables. C'est avec d'autres fonds qu'on développe le tourisme. Un barrage, c'est fait pour faire de l'eau. Le prétexte de ce barrage, c'est pour faire de l'eau. Ça ne peut être en aucun cas pour le tourisme. Ça n'est pas dans la légalité de ce barrage de développer le tourisme. Ça n'est pas dans la légalité de ce barrage, c'est pour faire de l'eau. Merci.